Je me suis impliqué à Montréal quand j'étais étudiant, puis adolescent, dans un club sportif celtique de Montréal, puis j'étais un des membres fondateurs, des cinq membres fondateurs, donc quand t'as 16-17 ans, faut que tu trouves du financement, t'achètes des uniformes, t'organises des voyages pour différentes équipes, tu fais de la gestion même si tu le sais pas, là. J'ai commencé à pratiquer la médecine de famille dans les Hautes-Laurentides, la région de Rivière-Rouge, il y a relativement peu de médecins spécialistes, et donc on fait de tout. C'est une pratique très intéressante, mais ça implique que tu travailles très fort. Des horaires de fin de semaine, des horaires de semaine, des nuits, des soirs. On peut parler de presque 20 ans de pratique très active en médecine, en région. Assez jeune médecin, j'ai joué le rôle de chef de département, puis président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, secrétaire de l'exécutif. Donc, de la gestion par oreille, au tout début, parce que j'avais pas de formation en gestion, il y avait un poste de directeur médical qui était ouvert pour des établissements des Hautes-Laurentides qui étaient fusionnés. Et le nouveau directeur général m'avait demandé si j'étais intéressé. Je me disais, pour faire de la médecine, t'as fait ton cours de médecine, là maintenant, tu vas gérer des équipes, tu vas avoir un impact sur l'organisation des services, tu devrais aller te chercher une formation en gestion. Et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier à l'ESG. Puis j'ai été agréablement surpris de voir la diversité des personnes qui étaient là, le niveau aussi académique. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ma période de deux ans au MBA pour cadre. En général, je m'intéresse aux postes dans lesquels il y a une réorganisation importante à faire ou un redressement. Donc, ça implique des changements de processus, de structure, puis de culture des organisations. Je trouve ça très intéressant de travailler avec les humains, à améliorer une organisation, à changer sa culture, ses façons de faire, améliorer la qualité des services offerts à la clientèle. Pour moi, c'est le grand défi. Tu dois vraiment passer le message constamment. Puis il faut que les équipes sentent que t'es pas loin, que t'es là, puis que tu portes le changement, puis qu'on fait ça tous ensemble. Pour moi, c'est la suite. Pour moi, c'est le grand défi. L'exemple est le grand défi, puis vous aussi, C'est le grand défi. Il y a tout. Le grand défi. Il y a tout. Le grand défi.